... Bonjour, salam alaykum, bienvenue à vous pour une série d'entretiens relative à l'illusion et la tromperie du monde. Il existe dans le Coran un verset fondateur, le verset 5 de la surate 35 d'It-Fatir, dans lequel il est dit « Ô homme, la promesse d'Allah est vérité, que la vie immédiate ne vous trompe point, et que le trompeur ne vous trompe point sur Allah. » Alors, cette notion de tromperie, d'illusion, elle est fondamentale évidemment dans la vie spirituelle de tout croyant, parce qu'il existe en arabe un terme qui va désigner un petit peu tout ce qui va nous amener à nous duper un petit peu sur notre relation avec Dieu. Et ce terme, c'est le « rurur ». Et dans le verset que j'ai cité précédemment, Dieu parle de « rurur », de « trompeur ». Et cela montre qu'un certain nombre d'acteurs participent de cette illusion et de cette tromperie, au premier titre desquels notre âme, « al-Nafs l'Ammar du Bissou », qui est donc l'âme concupissible, aidée en cela par le fameux « rurur », qui n'est autre que le malin des bons, donc le « shaitan ». Et cela nous renvoie évidemment à un épisode très marqué de la création tel que relaté dans la « surat al-Baqarah » « surat dite de la génisse ou de la vache », dans laquelle Dieu relate la désobéissance d'Iblis lorsque Dieu lui ordonna de se prosterner devant Adam. Donc, il est évident qu'à un certain moment donné, dans le vécu spirituel de tout individu, cette notion d'illusion et de tromperie quant à la sincérité de nos actes va se poser avec beaucoup d'intérêt et avec, je dirais, une certaine acuité au fur et à mesure de notre développement spirituel et personnel. Preuve en est qu'à l'époque du numérique aujourd'hui, à l'époque dite des « fake news », à l'époque, je dirais, de tout ce qui est vidéo, photomontage ou autre, qui sont aussi vrais que nature. On considère, bien entendu, que l'illusion en matière religieuse prend des formes, je dirais, assez vastes et variées. Et le « roro », à proprement parler, est une tromperie protéiforme. Voilà. Qui touche d'une part au fonctionnement même de l'âme, qui touche à notre jugement, qui touche aussi à notre façon d'appréhender les choses, et il ne faut pas penser que nous pouvons être dénués, je dirais, de tout sentiment contraire, finalement, à ce qui pourrait nous amener à être dans une relation verticale avec le créateur, qui soit suffisamment dénué de tout défaut et de toute illusion.